Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Lijong-wan. Lijong-wan, c'est une variation sur les quatre gentils-hommes. Alors, je vous propose d'abord, en introduction, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'écouter cette vidéo qui est déjà en ligne sur les quatre gentils-hommes. Jenshen, Beiju, Fuling, Ganshao, le ginseng, la tractile, Fuling, le poria et le cocos et Ganshao, l'ariglis, quatre produits majeurs pour la tonification du qi de la rate. Aujourd'hui, on parle de Lijong-wan, qui est une formule du Shan-lun, de Zhang Zhong-jin, une formule qui est une variation de ce Jun-ze-tang, dans laquelle on voit disparaître Fuling, ce champignon, le sclérotium porae, ou bien porae cocos, qui est remplacé par Ganshao, c'est-à-dire le gingembre grillé. Voilà, c'est donc, avec cette substitution, une formule qui va avoir pour effet de réchauffer fortement l'interne et de chasser le froid sur le réchauffeur moyen. Voilà, ça c'est très important. Alors, je rajoute tout de suite qu'en plus de Ganshao, on pourrait aussi rajouter Fuzi, la connite, et qu'à ce moment-là, on obtient la prescription Fuzi Lijong-wan, qui permettra de chasser encore plus fortement le froid. Mais, attention, attention, de la nuance et de la mesure dans la prescription, n'utilisez pas un bazooka pour tuer une mouche. Alors, donc, les trois indications principales qu'on trouve fréquemment dans les manuels pour cette prescription Lijong-wan, c'est le froid vide. Froid vide du foyer moyen avec absence de soif, vomissement, douleur abdominale, absence d'appétit, bien sûr, et syndrome colériforme. Deuxièmement, vide de yang et perte de sang. C'est une prescription qui a des vertus hémostatiques. Et troisièmement, des convulsions chroniques chez les enfants, convulsions qui vont jusqu'au vomissement de salive, avec un syndrome bi de la poitrine, c'est-à-dire un syndrome d'obstruction douloureuse de la poitrine, provoqué par le froid du foyer moyen. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce syndrome ? Vous voyez, c'est assez facile à comprendre. La rate ne gouverne plus cette fonction de transport-transformation et la montée du yang clair. L'estomac ne contrôle plus la réception et la descente du yin trouble. Donc, cela engendre un désordre manifeste au niveau du centre, produisant en haut des vomissements, en bas éventuellement des diarrhées. Alors, pour expliquer rapidement la formule, vous voyez qu'elle est composée de ganjiang, qui est ici l'empereur. C'est une variation de ce jinstock, mais ici l'empereur, c'est ganjiang, c'est-à-dire le gingembre grillé, donc très échauffant. Ce n'est pas le gingembre cru, c'est pas shenjiang, mais ganjiang, une forme de gingembre encore plus chaude. C'est lui qui réchauffe le centre. Janshen, comme dans ce junzi tang, Janshen, le ginseng, tonifie le yuanqi et va donc restaurer les fonctions de transport-transformation de la rate. Il est ministre. Beiju, la tractile, assèche l'humidité en tonifiant la rate. Elle est l'assistant. Et Zhiganshao, comme toujours, est l'ambassadeur. Comme toujours, ou comme souvent. Voilà, donc, c'est en réchauffant le centre que cette prescription ordonne. C'est en réchauffant le centre que cette prescription ordonne les fonctions de la rate et de l'estomac. Voilà, en vous souhaitant de bonnes révisions et en vous donnant rendez-vous très bientôt pour de nouvelles élucubrations pharmacologiques. Je vous souhaite une très belle journée. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.